Acte des Apôtres, texte de la Bible catholique Crampon dans son édition de 1923 Enregistrement par mission-web.com Acte, chapitre 1 Théophile, j'ai raconté dans mon premier livre toute la suite des actions et des enseignements de Jésus, jusqu'au jour où, après avoir donné, par l'Esprit Saint, ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. A eux aussi, après sa passion, il s'était montré plein de vie, leur en donnant des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant quarante jours et les entretenant du royaume de Dieu. Un jour qu'il était à table avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que, leur dit-il, vous avez appris de ma bouche ? Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Et eux, donc, étant réunis, lui demandèrent, « Seigneur, le temps est-il venu où vous rétablirez le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force, et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après qu'il eut ainsi parlé, il fut élevé en leur présence, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'éloignaient, voici que deux hommes parurent auprès d'eux, vêtus de blanc, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été enlevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'avez vu monter. » Ils revinrent alors à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, laquelle est près de Jérusalem, à la distance du chemin d'un jour de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans le Cénacle, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélé, et Jude, frère de Jacques. Tous, dans un même esprit, persévéraient dans la prière, avec quelques femmes et maries, mères de Jésus, et ses frères. En ces jours-là, Pierre se levant au milieu des frères, ils étaient réunis au nombre d'environ cent vingt, leur dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a prédit par la bouche de David au sujet de Judas, le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Car il était un d'entre nous, et il avait part à notre ministère. Cet homme a quitté un champ avec le salaire de son crime, et s'étant précipité en avant, se rompit par le milieu, et toutes ses entrailles se répandirent. Ce fait est si connu de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été nommé dans leur langue « Hassel d'Ammah », c'est-à-dire « champ du sang ». Il est écrit, en effet, dans le livre des psaumes « Que sa demeure devienne déserte, et que personne ne l'habite, et ailleurs, qu'un autre prenne sa charge ». Il faut donc que, parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, à partir du baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabbas, et surnommé le juste, et Matthias. Et s'étant mis en prière, ils dirent « Seigneur, vous qui connaissez le cœur de tous, indiquez lequel de ces deux vous avez choisi pour occuper dans ce ministère de l'Apostolat la place que Judas a laissée par son crime pour s'en aller en son lieu. » On tira leur nom au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501